Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo Information, l'information vient de tomber, en tout cas elle est tombée hier soir Starbound sortira de l'Early Access le 22 juillet 2016 Le post qui a été donc laissé ici est assez court, c'est vraiment une information pour l'information Cependant, c'est arrivé, c'est là Le jeu sort de l'Early Access et arrive en 1.0 le 22 juillet Donc on va quand même faire la traduction du post en question Au cas où vous l'auriez raté, Starbound sortira de l'Early Access le 22 juillet 2016 Après environ 5 ans, le jeu Le jeu qui se sont cassés les fesses à faire Sortira enfin, existe enfin Et ça semble même un peu surréaliste Mais ça va être une grande mise en abîme Je crois, understatement, je ne pourrais pas dire ce que ça veut dire Ouais, alors que Starbound Sera terminée, entre guillemets, dans deux semaines pour nous Donc ce n'est pas pour autant la fin Ils vont continuer à faire des updates, donc des mises à jour Et faire du support sur Starbound aussi longtemps qu'ils le peuvent Et ils ont encore beaucoup d'idées qu'ils n'ont pas réussi à mettre dans la 1.0 Mais bon, il y en aura sans doute des retours qui arriveront Donc dans les prochaines mises à jour, tout simplement Merci encore pour tout le support que vous nous avez apporté pendant toutes ces années Vous êtes bien collés à nous, entre guillemets Et ça veut nous dire, ça nous dit beaucoup Entre guillemets, ça veut dire beaucoup de choses pour eux Donc en fait, durant les deux prochaines semaines, il y aura donc plein d'infos qui arriveront Voilà Et ben justement, en parlant d'informations Moi j'ai le regret de vous dire que comme ça arrive le 22 juillet Je ne saurais pas à même d'en jouer et d'en tourner le moment venu Donc ce que je peux vous dire, je sais ce que je suis un ami Ce que je peux vous demander, c'est le moins de spoil possible dans les commentaires Je suis encore une fois désolé de ne pas pouvoir vous fournir ces vidéos-là Day one, entre guillemets Il faudra attendre le retour donc à peu près au 1er août Donc une semaine J'aurai une semaine de décalage au niveau du jeu Starbound J'espère que ça ne va pas me pourrir mon audience C'est dommage, ça serait dommage Je sais que vous êtes fidèles Après c'est vrai que ça aurait pu être une grande aventure de ramener des gens avec ça Et de peut-être potentiellement, je sais Parce qu'en fait, vous voulez tous que le serveur revienne Mais je sais qu'il faudra beaucoup plus de monde pour rendre un serveur viable Et c'est là qu'est le véritable problème S'il y a trop peu de monde sur le serveur, déjà il va se passer très très peu de choses Et surtout, déjà pour qu'il y ait un serveur, il faut qu'ils aient mis les outils de modération adéquats Voilà Voilà, voilà, donc encore une fois désolé les amis de ne pas pouvoir vous faire ça Day one Mais ne vous inquiétez pas, il y aura un grand nombre de séries qui arriveront sur ce jeu Ne vous inquiétez pas Avec des durées, des nombres d'épisodes incroyables sans doute On va aller très très loin sur ce jeu Peut-être que je reverrai, je ne sais pas Peut-être que je reverrai le planning des vidéos le moment venu Même si je pense que là on a atteint un bon rythme Une fois que Crossout sera terminé, on passera sur du Overwatch Normalement, tous les deux jours et puis tous les quatre jours Ce qui ne serait pas mal je pense Overwatch qui est un jeu qui me plaît énormément Et j'aimerais bien, j'aimerais bien réussir à me caler, à vous caler des parties d'Overwatch Avec d'autres Youtubers que vous aimez Même si c'est assez compliqué du fait de notre jeunesse à nous Chers amis de la jeunesse de la chaîne entre guillemets si je puis dire Donc voilà, bon Après, avant de commencer avec d'autres Youtubers Forcément il y aura à vous ramener sur la chaîne chers amis Il va falloir que je vous tire des commentaires Et vous ramener dans la chaîne Donc pour ça comme d'habitude vous pouvez toujours postuler dans les commentaires Mais surtout dans le groupe Steam Je vous invite à le faire pour le jeu Overwatch Pour le jeu Elite Dangerous Pour le jeu Robocraft Sachant que Robocraft, de plus en plus de personnes commencent à se plaindre Simplement du... Du nombre de vidéos entre guillemets qu'il y a dessus Il faudrait que je fasse une pause Donc je referrai le moment venu Donc à peu près au mois d'août Un petit sondage pour voir si vous voulez que ça continue ou ça s'arrête Simplement Et on verra bien le moment venu Voilà encore une fois les amis Merci d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus Bonus dans la Playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop A plus pour d'autres après procedures Çaudia AI Sous-titrage ST' 501